Alors, je réponds également à la question de BFM sur la perquisition et les mesures qui ont été prises par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Vous comprendrez toutes et tous qu'il ne m'appartient absolument pas de commenter des décisions d'une autorité judiciaire, absolument pas. En revanche, je peux tout à fait répondre à votre deuxième question sur la confiance que j'accorde à M. Olivier Véran ici présent. Sachez qu'elle est totale. Outre, bien entendu, ai-je besoin de rappeler que sur le volet judiciaire, que je ne connais pas, il bénéficie d'une totale présomption d'innocence. Mais je voudrais vous faire mesurer à toutes et à tous, mesdames et messieurs, la difficulté de cette crise sanitaire que nous vivons avec des hauts et des bas depuis plusieurs mois. Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois. Matin, midi, soir, la nuit, le week-end, j'en atteste devant vous, il est toujours au front, toujours au front, toujours. Il ne ménage ni son temps ni sa grande compétence et c'est un atout pour notre pays pour faire face aux événements.